Pourquoi je ne suis attirée que par les mauvais partenaires ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vais vraiment développer dans cette vidéo qu'est-ce qui fait que vous attirez dans votre vie, dans votre vie sentimentale, les mauvais partenaires. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que tous les bons partenaires, c'est-à-dire ceux avec qui vous pouvez avoir une relation épanouie, une relation durable, ce n'est pas ceux-là que vous choisissez. Mais votre conscient ou votre inconscient, et on verra, et en général c'est l'inconscient, va vous faire sélectionner toujours les partenaires avec qui finalement ça va mal se passer. Ça va finir par un échec, ça va finir par une rupture, ça va finir par de la douleur. À un moment donné, ça ne va pas vous permettre vraiment de vivre une relation comme vous méritez, comme vous désirez la vivre. Donc je vais juste commencer par une petite parenthèse vraiment sur cette notion de mauvaise personne et bonne personne. Que veut dire mauvais et que veut dire bonne ? Une mauvaise personne, c'est une personne qui ne va pas valider les critères que j'ai définis intellectuellement et d'un point de vue rationnel. C'est-à-dire d'un point de vue rationnel, je voudrais une personne qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si cette personne-là ne rentre pas dans les critères, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour moi. Et si cette personne rentre dans les critères, c'est que c'est la bonne personne pour moi. Donc on est d'accord qu'une mauvaise personne pour moi peut être la bonne personne pour quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce qui fait que vous attirez ces mauvaises personnes ? Qu'est-ce qui fait que vous attirez des personnes qui ne rentrent pas dans vos critères, alors que vos critères sont certainement définis, vous savez ce que vous voulez, et pourtant, ce n'est pas ce que vous allez chercher. On va tous chercher, tous, inconsciemment, je rappelle c'est inconscient, mais on va tous chercher à transformer des situations du passé qu'on considère ne pas être transformées encore. C'est-à-dire, si on a vécu des situations par le passé difficiles, et en général c'est pendant l'enfance, si on a vécu des situations dures, difficiles, dans lesquelles on s'en veut encore, ou on en veut encore à quelqu'un, on a encore de la colère, on a encore de la rancœur, la rancune, on a encore de la tristesse, qu'est-ce qui va se passer ? On va toujours chercher, nous, à se sentir mieux. Toujours on est des êtres humains. Notre cerveau cherche toujours à se sentir mieux. Et donc, comment il va faire pour se sentir mieux par rapport à une situation qui est passée ? Putain, on ne peut pas changer le passé, comment on peut faire ? Eh bien, il a trouvé une super stratégie, qui n'est pas une stratégie top, mais c'est la meilleure stratégie qu'il a réussi à trouver. Il s'est dit quoi ? Inconsciemment, votre cerveau s'est dit, je vais recréer, dans le moment présent, une même situation, ou une situation à peu près similaire, qui va me permettre de vivre et d'expérimenter la même chose émotionnellement parlant. C'est-à-dire, je cherche à attirer des personnes, ou à attirer à moi des situations, qui vont me permettre de vivre, d'expérimenter émotionnellement parlant, la même chose que ce que j'ai expérimenté par le passé, qui n'est pas encore transformé. Parce que si je le revis là, j'ai la possibilité et l'opportunité, enfin, de pouvoir le transformer. J'ai l'opportunité, je me donne l'opportunité de pouvoir clôturer cet événement, de pouvoir tourner la page, de pouvoir passer à autre chose. Est-ce que vous voyez que c'est le meilleur choix qu'a le cerveau, que de se dire, putain, je ne peux pas changer le passé, j'ai envie de changer le passé, comment je vais faire ? Il n'y a plus qu'à recréer exactement la même expérience émotionnelle, donc attirer les personnes qui vont me permettre de revivre la même chose. Pourquoi ? Parce que comme ça, je vais pouvoir clôturer la situation. Et je vais pouvoir arrêter d'être en colère, arrêter d'avoir de la rancœur, arrêter d'avoir de la rancune, arrêter d'avoir de la culpabilité, arrêter d'avoir de la tristesse, etc. Je vais vous donner un exemple, un exemple très perso. Dans mon enfance, j'avais un père qui n'était pas souvent là. C'est-à-dire qu'il travaillait en shift, donc il travaillait en équipe, donc il était soit du matin, soit du soir, soit de la nuit. Et quand il était là en journée, il était fatigué. Parfois, il dormait, il dormait la journée quand il était de nuit, ce genre de choses. Et même quand il était là, émotionnellement, il n'était pas présent. Physiquement, il était là, mais émotionnellement, il n'était pas complètement présent. Il avait ses challenges, il avait ses difficultés. Et donc, moi, j'ai appris qu'il n'était pas là. Qu'est-ce que j'ai recherché dans mes partenaires, la première fois, les premières fois, dans mes relations amoureuses, avant que je travaille dessus, avant que je clôture cette page-là ? J'ai cherché inconsciemment des partenaires qui n'allaient pas être présents, que ce soit physiquement ou émotionnellement parlant. C'était des partenaires au top. Ils avaient absolument tout sur la liste, sauf, sauf la présence. Et je parle de présence physique ou présence émotionnelle. Et donc, j'ai attiré à moi plusieurs partenaires comme ça, qui finalement, étaient là sans être là. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je ressentais la même chose que ce que j'avais vécu par le passé, dans mon enfance. Et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce que, tout à coup, je saisisse l'opportunité pour définitivement tourner la page. C'est-à-dire, j'ai cherché, dans le moment présent, à transformer. Comment on fait pour transformer ? En pardonnant. La personne que vous avez attirée dans votre vie, là, maintenant, tout de suite, ou les personnes que vous avez attirées et qui ne sont pas les bonnes, c'est justement ces personnes-là qui vous donnent l'opportunité de vous pardonner ce qui s'est passé. Parce qu'on cherche toujours à se pardonner. On se croit souvent coupable. De pardonner, que ce soit aux personnes qui vous ont fait du mal, que ce soit vos parents ou d'autres, à pardonner ce qui s'est passé. Vous voulez sortir de ce schéma ? Votre rôle est de pardonner. À vous-même et aux autres personnes. Et comment, quel est le meilleur moyen que de pardonner, que de recréer la situation encore et encore, pour en avoir conscience et pour vous amener au pardon ? Merci cerveau. Merci inconscient de nous amener ces personnes-là pour enfin, putain, tourner la page. Votre cerveau, il est là. Il n'est pas en train de faire un truc contre vous. Il est vraiment là pour vous. Maintenant, c'est à vous de saisir l'opportunité. Je vous invite à vraiment développer vos connaissances dans la psychologie des relations amoureuses. parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de mieux vous connaître vous. Le plus on comprend le monde extérieur, le plus on se comprend soi-même. Et c'est ce qui va vous permettre par la suite d'avoir enfin une relation dans laquelle vous êtes totalement épanoui, totalement heureuse ou totalement heureux. C'est par ici pour développer vos connaissances. C'est par ici pour vous donner cette chance de vivre la relation amoureuse que vous méritez, que vous désirez. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.